Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer certains métiers que vous pouvez faire ici au Québec pour avoir vos papiers d'immigration, pour faire une formation, parce que très souvent on vous demande d'avoir une demande d'admission acceptée avant de vous donner votre document d'immigration. Donc ici, je vais vous proposer certains métiers que vous pourrez faire à la formation professionnelle. Le diplôme, c'est le diplôme d'études professionnelles. Donc, on va y aller avec des exemples. On va passer un peu au travers, pêle-mêle, je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça prend comme diplôme. Ici, on va commencer par le monteur de câbles. Le monteur de câbles, le secteur, c'est l'aérospatiale. Le diplôme que vous pouvez avoir, c'est un 2B. 840 heures, la formation de 8 mois. Et si on veut savoir plus sur ce métier, monteur de câbles et de circuit, ça se donne à l'école des métiers de l'aérospatiale de Montréal. Donc, si on veut voir, l'école des métiers se trouve ici au 5300 rue Chavreau à Montréal. Vous pouvez les contacter. Je vais vous regarder à l'écran. Vous pouvez mettre pause. Vous allez voir l'adresse courriel et puis le site Internet pour pouvoir les contacter. Contactez emam.cssdm.gouv.qc.ca Donc, vous pouvez les contacter pour faire une demande d'admission. Allez sur le site pour faire une demande d'admission. Donc, vous voyez bien, c'est 840 heures, le salaire moyen de 18.40. Le processus d'inscription, vous allez cliquer ici pour voir le processus d'inscription. Donc, tout est bien expliqué sur le site. On va aller au programme suivant. C'est monteur de structure. Donc, c'est aussi l'aérospatiale. Donc, si on veut regrouper les secteurs, dans le secteur de l'aérospatiale, il y a les monteurs de structure, mécanicien, monteur, outilleur, ajusteur, machiniste, taulier, machiniste, sur machine, outil à commande numérique. Donc, tout ça, vous allez sur le même site où on est allé tout à l'heure pour pouvoir faire votre demande d'admission. Donc, 480 heures, l'autre c'est 1275 heures, 12 mois. Et puis, vous avez toutes les explications. Donc, c'est vraiment sur le même site où on est allé tout à l'heure, École des métiers de l'aérospatiale de Montréal. Donc, ce secteur de l'aérospatiale, il y a au moins un, deux, trois, quatre, cinq, cinq DEP là-bas. Et puis, il y a deux ASP. Donc, si on veut passer au métier, au secteur de la construction. Donc, au secteur de la construction, notez que le secteur de la construction, il y a pas mal de métiers à faire. Et c'est vraiment un domaine qui est très en demande. C'est comme l'éducation, la santé, la construction. C'est un métier qui est très en demande. Donc, vous pouvez voir, maçon, c'est un néglige beaucoup, la maçonnerie, la plomberie. Pourtant, les électriciens, c'est des métiers ici, c'est très en demande et ils sont super bien payés. Donc, ici, si on veut prendre le premier briquetier maçonnier, on va aller, ici, vous voyez, c'est École des métiers de la construction de Montréal. Donc, vous voyez, métier vidier, briquetier, maçon, poseur de pierre. Le salaire, c'est 49,655 par année. L'horaire pour faire la formation, c'était 45 à 15 heures. Et puis, le taux de placement, regardez, le taux de placement est très bon. Métier propice à l'entrepreneuriat. Parce qu'ici, l'entrepreneuriat, les gens, ils construisent beaucoup et puis, ils ont vraiment besoin des maçons. Ils ont vraiment besoin de toutes ces personnes-là dans la construction. Donc, vous voyez ici, je vous mets École des métiers de la construction. Ils sont au 5205 rue Pattenay. Le site internet, c'est emcmacommercialcssdm.gouv.qc.ca Donc, je reprends emcmacommercialcssdm.gouv.qc.ca Donc, vous allez sur ce site-là pour pouvoir faire votre demande. De toutes les façons, je vais mettre ces liens de toutes ces écoles de formation professionnelle en description de la vidéo. Donc là, on va passer dans la construction, comme je l'ai dit. Il y a briquetier, maçon, poseur de pieds, calo-réfugeur, carreleur, charpentier, menuisier, charpentier, menuisier d'entretien. Tout ça, c'est vraiment des métiers en demande. Donc là, si on passe au deuxième, ici, c'est toujours la construction qui continue. Construction, construction, construction. Le secteur de la construction. Là, on est, on passe ici au secteur de la mécanique. Mécanicien automobile, carrossier, conseiller en pièces d'équipement, conseiller en véhicule hybride électrique. C'est aussi des métiers en demande. C'est des deux EP. Donc là, on va voir mécanique. Je vais cliquer sur un métier en mécanique. Là, c'est à l'école des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Donc, ici, vous voyez la durée 1800 heures, de jour comme de soir. Le salaire, si on clique là-dessus pour que vous voyez un peu, ici, le salaire, ça ne nous donne pas vraiment le salaire. Mais il faut vraiment qu'on aille dans certains paramètres pour que je trouve le salaire. Mais là, ce n'est pas l'ordre du jour. C'est vraiment pour vous montrer exactement combien, où sont les métiers que vous devez, où vous devez faire votre formation pour pouvoir avoir vos documents d'immigration et venir ici au Québec. Ici, on a l'école des métiers de l'équipement motorisé de Montréal, 54-55 rue Saint-Denis, Montréal. Donc, le site internet, c'est emacommercialcssdm.gouv.qc.ca. Donc, on va passer ici, ça c'est vraiment l'école des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Tout ce qui est de la mécanique. Donc, la mécanique, il y en a pas mal, mécaniciens d'engin de chantier, mécaniciens automobiles. Vraiment, il y a pas mal de métiers pour la mécanique. Ici, on continue encore avec la mécanique. La mécanique, là, on passe à l'ébénisterie. Ébénis, menuisier, régleur, conducteur de machines à bois, monteur de meubles, fabricant de lambris et d'escalier. Donc, si on prend un métier dans le secteur de l'ébénisterie, ça se donne à l'école des métiers du meuble de Montréal. Donc, l'école des métiers du meuble de Montréal, qui est située, on va voir, tout en bas, ici, nous joignent, on va cliquer sur nous joignent pour voir leur adresse. Ils sont au 68 rue Parquette, à Montréal. Et vous voyez ici, ça c'est le site internet, emmm, à commercial, cssdm.gouv.qc.ca. Donc, ça c'est le site internet de l'école des métiers du meuble de Montréal. Là, on va aller, ici, on sort de l'ébénisterie. Après ça, on a un secteur qui est un peu, il est tout seul. C'est surintendant d'immeubles. Donc, dans le secteur de l'entretien, je pense qu'il y en a deux. Ouvrier en entretien général du meuble. Donc, ici, on va voir où se donne ce DEP. Ce DEP se donne aussi à l'école des métiers du meuble de Montréal. Donc, ici, on va retourner à la page d'accueil. Voilà. Là, j'avais ouvert deux pages, donc ça m'a mis erreur. Donc, là, je vais en fermer parce que ça fait trop de pages ouvertes. Donc, école des métiers du meuble de Montréal. Donc, là, quand on revient dans l'ébénisterie, je pense qu'il y a encore d'autres métiers. Ici, vous voyez, vous mettez pause et puis vous regardez un peu de quoi il s'agit. Ici, vous voyez, il y a encore l'ébénisterie, l'entretien santé, préposé à l'entretien en milieu de soins. Ça, c'est un autre, un ASP, ça, ça dure cinq mois. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire parce que, ici, pour les étudiants étrangers, il faut une formation de plus de six mois. Or, là, la formation dure seulement cinq mois. Donc, ce n'est pas nécessaire pour vous. Donc, ici, on a l'ébénisterie, l'ébénisterie. En éducation, ça, cette formation éducateur en service de garde, ça dure trois mois. Ça, ce n'est pas bien pour vous aussi. Donc, là, on va passer au quatrième anglais. Vous voyez ici, auxiliaire familial. C'est un DEP qui dure douze mois et c'est dans le secteur de la santé. Vous voyez la santé? Oh, il y en a vraiment, il y a beaucoup de DEP, 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 DEP. Donc, ici, on a auxiliaire familial, auxiliaire social, aide à domicile, auxiliaire d'agence, préposé d'agence, auxiliaire en CLSC, préposé en CLSC, préposé aux soins à domicile, préposé à l'hôpital, préposé à CHSLD. Préposé en résidence, préposé aux soins, préposé aux patients, aide infirmiers. Aide infirmiers, je pense que ça intéresse beaucoup les gens. Donc, ici, je vais cliquer ici pour voir où est-ce que ça se donne exactement. Donc, ça se donne à l'école des métiers des Faubourgs de Montréal. Donc, ici, c'est vraiment, je pense que toutes ces formations-là se donnent au Faubourg. Donc, le Faubourg qui est situé aux 2000 rues Partenay. Le site internet, c'est des Faubourgs avec S à commercial, cssdm.gouv.qc.ca. Donc, ici, si je reprends ici, je prends n'importe quel, ici, en préposé aux bénéficiaires, je vais voir. Ça se donne aussi au Faubourg. Voilà, c'est ça. Ça se donne aussi au Faubourg. Donc, je voyais que tout était beau. Ici, ça se donnait au Faubourg, technicien en pharmacie. Donc, tous ces métiers-là se donnent au Faubourg dans le domaine de la santé, assistante technique en pharmacie. J'ai déjà parlé de proposer aux bénéficiaires, proposer aux patients, proposer aux soins. C'est aussi au Faubourg. Donc, tout se donne vraiment au Faubourg. Et puis, c'est des formations de 12 mois, donc plus de 6 mois. Donc, vous êtes correct avec ça. Après ça, on a la beauté. Le secteur de la beauté, visagiste, coloriste, barbier. C'est des DEP de 12 mois aussi. Ça se donne ici au Faubourg aussi. Ça se donne encore au Faubourg. Donc, je vous ai mis, je vais vous mettre tout ça, le lien, dans la barre de description. Je vais vous mettre le site internet dans la barre de description. Là, on va au longlet 5. C'est encore la beauté. La beauté, ça se donne au Faubourg. Au Faubourg. Vous voyez, la santé aussi, infirmier autorisé, assistant technique en salle d'opération, aide infirmier en chirurgie, infirmier auxiliaire, 18 mois. Je pense que ça intéresse beaucoup les gens, infirmier auxiliaire. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ça se donne au Faubourg. Je l'avais dit que ça se donne au Faubourg. Donc, ici, ça se donne au Faubourg. Je vais juste repartir sur ça. Vous voyez, le salaire, il est compris entre 21, 15 à 27 dollars de l'heure. Donc, c'est très intéressant. Santé, assistant, attention, infirmier. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, ici, il y a des séances d'informations virtuelles qui se donnent pour vous expliquer infirmier, qualité et aptitude. L'objectif du programme, c'est d'identifier les besoins des bénéficiaires, donner des soins de base, travail en équipe, en milieu de travail, appliquer des notions de pharmacie, pharmacologie, nutrition et diétothérapie. Tout ça, vous allez lire quand vous allez aller sur le site. Et puis, là, on ressort. On va dans notre onglet pour voir l'horticulture. Ici, le secteur de l'horticulture, c'est aussi des DEP. C'est aussi des DEP. On va aller à l'anglais 6. C'est aussi l'horticulture. Je vais prendre un. Et puis, on va voir, c'est l'école des métiers de l'horticulture de Montréal. Donc, tout ça, ce sont des centres de formation professionnelle du Centre de service scolaire de Montréal. Donc, les gens viennent un peu de partout parce qu'on a pas mal de centres de formation professionnelle qui donnent de bons programmes. Donc, c'est très intéressant de visiter les sites Internet et puis faire votre choix. Donc, ici, ils sont aux 2000 rues Partenay. Le site Internet est ici. Donc, emhmcsdm.gouv.qc.ca Donc, vous voyez, vous allez parcourir tout ça. Et puis, je vais fermer un peu les onglets parce qu'il y en a beaucoup d'ouverts. Et puis, là, on voit horticulture. On voit l'anglais 7. 7, c'est la santé, administration, droit. Vous voyez, c'est administration, comptabilité, secrétariat, soutien informatique, conseil et voyage. Ça, ça se donne à l'école des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration. En abrégé, c'est IMICA. Donc, c'est dans ce centre de formation professionnel que se donnent tous ces métiers que j'ai cités tout à l'heure. Coiffure, esthétique, comptabilité, infographie, informatique, tout et tout. Donc, ils sont situés au 3955 rue de la Bellechasse. Non, rue de Bellechasse, oui. Rue de Bellechasse à Montréal. Emica à commercial, cssdm.gouv.qc.ca Donc, là, on va ressortir. Et puis, tout ça, ça se donne vraiment à EMICA. On sort de là. On a d'autres formations professionnelles dans le tourisme. Ça se donne aussi dans la restauration. Ça se donne à l'école des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal. Donc, si vous voulez faire de la cuisine, apprendre à faire de la cuisine, c'est des diplômes de type professionnel. Aucun problème à l'école des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal. La présentation des cours, vous allez lire. Tout, tout, tout y est. Tout y est. Tout y est. Et puis, je vous dis où ils sont situés au 1822 boulevard de Maisonneuve Ouest à Montréal. Donc, je vous mettrai le site internet dans la barre de description. Là, on va passer, je vous avais dit, on est là dans la restauration. On va passer au point, à l'onglet 9. L'onglet 9, ici, on a opérateur en topographie. Le secteur de la construction. Vous voyez, le secteur de la construction, ça continue encore. Il y a l'artisanat, c'est des bijouteries. C'est un DEP en bijouterie, 17 mois de formation. Ici, on va voir où est-ce que ça se donne. École des métiers du sud-ouest de Montréal. Donc, c'est là-bas où vous pouvez faire un pontage et topographie, bijouterie, dessin de bâtiment, dessin industriel, électromécanique. De systèmes automatisés, mécaniques d'ascenseur, mécaniques industrielles et construction et d'entretien. Donc, vous voyez, tout ça, ça se donne dans cette école-là. Bon, je pense que je ne vous ai pas dit le site internet, c'est e-m-s-o-m, à commercial, c-s-s-d-m.gouv.qc.ca. Donc, vous aurez toute l'information. Donc, mécaniques, industrielles, je pense qu'on est rendu au dernier onglet. Donc, vous avez vu, je vous ai donné pas mal d'informations par rapport au DEP que vous pouvez prendre à la formation professionnelle. Ça, c'est vraiment diplôme d'études professionnelles. Donc, si vous voulez faire un diplôme d'études professionnelles, revivez la vidéo, regardez la vidéo, vous allez voir exactement où est-ce que vous pouvez faire votre demande d'admission. J'essaierai de faire une autre vidéo pour le collégial et puis pour l'université, une autre vidéo à part. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis on se voit dans une autre vidéo. Merci.